Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire la lecture d'un livre de Paul Carton qui s'intitule La Cuisine Simple et qui date de 1931. Et donc je vais vous lire le premier chapitre qui s'intitule L'alimentation saine et la condition prépondérante de la bonne santé. Le programme de la santé. La santé dépend de la façon dont on se plie aux lois naturelles qui règlent la vie de l'homme. Chaque catégorie d'êtres, en effet, ne se développe normalement qu'en trouvant certaines conditions de milieu et de nourriture bien déterminées. L'homme, qui est arrivé à améliorer une foule d'espèces végétales et animales, n'a pu obtenir ce résultat qu'en obéissant aux lois naturelles qui assurent la vitalité et la nutrition de ces espèces. Or, de même qu'il y a des procédés de culture spéciaux pour les végétaux, un fruitier, légumes, céréales, et des modes de conduite précis pour l'élevage de chaque catégorie des bêtes, bœufs, lapins, volailles, abeilles, etc. De même, il existe des lois naturelles qui président au développement et au progrès de l'humanité. C'est pourquoi la santé durable ne peut être que la récompense d'efforts de soumission permanents aux diverses conditions d'hygiène naturelle et d'alimentation physiologique qui entretiennent la vigueur des résistances organiques et des immunités naturelles chez l'homme. L'ensemble des lois de la santé forment une synthèse, c'est-à-dire un groupement harmonieux de règles de conduite du corps, de la vitalité, de l'esprit et du tempérament individuel. La maladie n'apparaît qu'elle comme conséquence de violations répétées et accumulées des lois de la vie humaine. Les infections elles-mêmes ne se déclarent qu'à la faveur des investissements de résistance du terrain organique car les microbes sont toujours présents autour de nous. Mais ils ne pullulent que sur les individus dont les humeurs viciées leur offrent un milieu de culture favorable. La viciation et l'intoxication des humeurs sont à la base de tous les états morbides, aigus et chroniques. La pureté et la vigueur du sang, des plasmas et des organes dépendent uniquement de la pureté des matériaux employés pour les constituer. C'est pourquoi, il importe par-dessus tout, pour être bien portant, de suivre un régime pur et bien agencé, de respirer un air pur et ensoleillé, de prendre l'exercice physique nécessaire et d'éliminer régulièrement les déchets de la nutrition et les poisons du corps. La guérison de toutes les maladies ne peut donc être obtenue et surtout maintenue qu'en cherchant les fautes de régime et d'hygiène commises jusqu'alors et qu'en établissant un programme de santé qui corrige les erreurs antérieures et qui adapte chaque malade aux meilleures conditions de vie de l'espèce et de son organisme individuel. On est le reflet de ce que l'on mange. Parmi les facteurs matériels de la santé, le plus important est celui qui concerne les apports alimentaires destinés à réparer les pertes chimiques et vitales des tissus. Si l'on mange trop ou si l'on ne mange pas assez, si l'on se nourrit d'aliments trop toxiques ou si l'on néglige de consommer certains produits indispensables, on finit par tomber malade ou par pléthore ou par dénutrition ou par intoxication ou par carence mais toujours par cause alimentaire. Les désordres digestifs s'en suivent d'abord dysepsie, dilatation d'estomac, congestion du foie, jaunisse, constipation, diarrhée, hémorroïde, puis des troubles de l'état général et des émonctoires, migraines, faiblesse irritative, fièvre, état grippal, rhume, angine, éruption, qui prépare la venue des maladies déclarées. Donc, avant de subir les assauts d'une pneumonie ou d'une fièvre typhoïde ou d'une appendicite ou d'une scarlatine, etc., on reçoit d'abord des avertissements répétés du côté des lois digestives et de l'état général qui devraient donner l'éveil sur l'imperfection de la conduite alimentaire et hygiénique et inciter à la corriger, plutôt que de combattre aveuglément les bienfaisants symptômes avertisseurs à l'aide de médicaments qui ne font que masquer le mal sans enlever ses causes. A côté de cela, il peut arriver que des individus restent en état de santé et même parviennent à un âge très avancé tout en commettant les pires erreurs du régime alimentaire. De même que l'on peut observer des gens qui vivent vieux et sans grandes maladies tout en se livrant à l'ibrognerie, mais ce sont là des cas exceptionnels de résistance. Ils tiennent à ce qu'il s'agit presque toujours de personnes particulièrement robustes, issues d'une lignée campagnère dressante qui peut momentanément faire les frais du surmenage digestif. Toutefois, même en pareil cas, le mal accompli n'en part pas moins ses mauvais fruits. Au lieu de frapper l'individu qui débordait de résistance, il atteint sa race et il le fait décliner et dégénérer. A la deuxième génération apparaissent les manifestations d'arthritisme digestif et immoral que nous venons de signaler. Il y a la troisième, les affections d'usures chroniques à court. Insuffisances glandulaires et sclérose multiples qui constituent l'essence de l'arthritisme invétéré. Diabète, albuminierie, tuberculose, cancer, folie, idiocyne. Et alors une famille, solide au début, finit par s'éteindre dans la misère physiologique pour avoir, pendant deux ou trois générations, gaspillé ses réserves de vigueur en abusant des boissons alcooliques ou encore des viandes, des poissons, des sucreries, de la cuisine forte, des aliments riches, des produits concentrés, dénaturés, frôlatés et surexcitants. Le caractère lui-même est à la merci du régime. L'alcool rend fou. L'abus des boissons fermentées, du café, du thé, du sucre, du tabac, agite et déséquilibre. La viande en excès en brutal est passionnée. Au contraire, la nourriture pure, douce et peu concentrée que fournit le régime végétarien favorise le rééquilibre mental et l'harmonie du caractère. Le facteur alimentaire agit puissamment sur la mentalité des races humaines. Les peuples buveurs de bière, mangeurs de charcuterie et de condiments aigres sont lourds et brutaux. Les races latines, buveuses de vin, sont effervescentes. L'abus des fruits acides, orange, citron, tomate et les condiments forts, ail, oignon, piment, vinaigre, créent des populations irritables et farouches. Les hommes qui ne vivent que de poissons et de graisses esquimaux sont adipeux et avérés. Les peuples très carnivores sont envahissants et égoïstes. Les populations végétariennes, agriculteurs, hindous, sont stables, pacifiques et de bon esprit. Les peuples modernes vivent agités et sont victimes des folies révolutionnaires et guerrières par suite de la progression insensée qui s'est accomplie depuis une centaine d'années dans la production et la consommation des aliments surexcitants. Alcool, viande, sucre, thé, café, tabac. Et si les hommes acceptaient de se nourrir avec sagesse, d'aliments doués et purs, la bonne santé et la paix régneraient parmi les nations. La santé et la sécurité aux folies et familiales dépendent en grande partie de la surveillance du régime et de la cuisine. La discorde, les maladies, l'invalidité, la ruine s'installent au foyer des gens qui ne savent pas se nourrir correctement. Les ressources employées à acheter des denrées malsaines et coûteuses s'épuisent vite. Des maîtres toxiques, des boissons surexcitantes, des menus mal composés, une cuisine compliquée ou mal comprise engendre l'angoisse et l'irritation nerveuse, l'intoxication et le déséquilibre des humeurs. Ensuite, c'est le fâché engrenage des jours de maladie, des incapacités de travail, des frais médicaux ou chirurgicaux, des intoxications pharmaceutiques, des souffrances incessantes, des récidives aggravées et de la mort prématurée. Corrélativement, un malade ne peut retrouver la santé et refaire sa vie qu'en se constituant son propre directeur de régime et de cuisine chez lui. C'est-à-dire qu'on ne guérit jamais en suivant le régime de tout le monde ou en persévérant dans ses erreurs alimentaires ou en s'abandonnant au régime collectif des hôtels, restaurants, maisons de santé où trônent habituellement les pires erreurs d'alimentation et l'art des sophistications culinaires. Malheureux les gens qui sont à la merci de leurs serviteurs pour l'achat et l'après-culinaire de leurs aliments. Heureux les simples qui connaissent la science du devoir alimentaire et qui savent cuisiner eux-mêmes leur menu. Ils peuvent se bien tirer d'affaires en toutes circonstances ou faire exécuter exactement ce qu'ils sont capables de réaliser d'abord eux-mêmes. Bénie la femme, prêtresse de son foyer, qui essaye faire régner l'ordre, la régularité, le régime synthétique et la cuisine simple qui constituent les éléments fondamentaux de la santé des siens. Les erreurs de jugement en alimentation Les principaux vices alimentaires dérivent de l'ignorance, de la routine et de la gourmandise. L'ignorance fait croire que plus on mange, plus on a de force, que plus on s'épuise en surexcitation et plus on absorbe d'aliments forts, mieux on résiste à la fatigue et à la maladie, que les aliments apportent des forces sans en faire dépenser, travail de digestion, d'assimilation et d'élimination, que les sujets faibles ou malades ne peuvent se remonter que par la suralimentation et les vins toniques. La routine fait penser que le mieux est de se conformer au régime de tout le monde, que la santé est non pas le résultat d'entraînement à la vertu alimentaire, mais la conséquence de l'endurcissement aux vices d'alimentation. Absence des règles de régime, bon vin et viande saignante, la gourmandise fait se gaver sans rime ni raison et se jeter sur les mains les plus excitants et les plus riches. Les vertus de la bonne hygiène alimentaire Se nourrir sainement, en sachant choisir les aliments utiles, composer des manus logiques et cuisiner sans complications, implique la réalisation des vertus primordiales d'ordre, de simplicité, de régularité et de discipline qui sont à la base de la santé matérielle et du progrès spirituel, car c'est en s'exerçant à la perfection sur les petites choses que l'on devient apte à triompher des difficultés importantes et à accomplir de grands progrès. Les idoles pharmaceutiques Quand on est mal à l'aise ou quand on est tombé malade, il est enfantin de se figurer qu'il suffit d'évoquer les petits dieux de la chimie ou de l'opothérapie, de les acheter et de les absorber sous forme de pilules, cachets, potions, piqûres, pour être dispensé d'obéir aux lois naturelles et surnaturelles, pour échapper aux sanctions et aux purifications morbides et pour s'assurer de l'impunité perpétuelle sans réformer aucunement ses mauvaises habitudes. Quand le mal menace ou s'est déclaré, il n'y a qu'une seule voie de salut. Faire son examen de régime et d'hygiène, seul ou en cédant d'un avis éclairé, et réaliser le contraire de ce qui entraînait le désordre organique. On s'acquiert ainsi la conviction que la pureté du régime, la sobriété et la bonne hygiène comptent plus pour la construction de la santé que les médicaments. On se rend compte que les aliments judicieusement choisis agissent comme autant de remèdes et que le régime sain constitue à la fois le meilleur préservatif et le traitement fondamental des maladies. La santé parfaite est une oeuvre de synthèse. La bonne direction du régime et de la cuisine, mais qui est essentielle, ne doit pas faire négliger les autres chapitres de la vie saine. Exercice, repos, hydrothérapie, bain d'air et de soleil, culture spirituelle. Les meilleurs soins matériels, en effet, ne peuvent donner pleine satisfaction que s'ils exercent de concert avec les autres obligations qui régissent la vitalité, le tempérament et l'esprit. C'est pourquoi, entre autres, la formation religieuse de l'esprit est indispensable pour faire accepter les contraintes, consentir les renoncements et faire comprendre les raisons de progrès spirituel qui se cachent derrière les soins très humbles et les sacrifices sensuels qui exigent la pratique du régime naturiste. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce premier chapitre. J'espère que cette lecture vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt !